Contre des streamers, il est indispensable d'interagir avec les viewers par le biais du chat, mais si on n'a qu'un seul écran sur notre PC, on se retrouve à lire le chat via un smartphone, une tablette ou même via un deuxième PC. Grâce à ce tutoriel, vous allez apprendre une petite astuce afin d'afficher le chat de votre stream directement sur votre jeu. Alors la petite astuce que je vais vous partager dans ce tutoriel, c'est d'utiliser un logiciel pour pouvoir lire le chat de son stream et on va utiliser celui qui est proposé par Restream.io qui est un service vous permettant de streamer sur plusieurs plateformes en simultané telles que Twitch ou YouTube en même temps. Alors il y aura un tutoriel d'ailleurs à ce sujet qui va arriver plus tard sur la chaîne YouTube. S'il est déjà disponible, il se retrouvera juste en haut à droite de votre écran. Si vous n'avez pas vu l'animation de l'affiche et que vous êtes intéressé par ce tutoriel, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater la sortie de celui-ci. Enfin bref, revenons sur comment afficher le chat de son stream directement au jeu. Donc une fois que vous êtes sur le site de Restream.io, bien évidemment le lien se trouve dans la description, vous allez vous connecter à votre compte et cliquer sur chat pour pouvoir télécharger le Restream Chat. Donc on ne va pas utiliser le webchat, donc la version web, on va bien utiliser le logiciel dans Restream Chat. Vous le téléchargez, vous l'installez, hop voilà il est sur le bureau, déjà installé. Donc ensuite vous allez connecter votre compte Restream.io et le Restream Chat va se lancer et nous allons accéder aux paramètres. Alors une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez tout d'abord aller dans Accounts et vous allez connecter soit YouTube, soit Twitch ou même si vous êtes streamer sur plusieurs plateformes en simultané, eh bien vous pouvez connecter YouTube et Twitch en même temps. Une fois que vous avez relié vos plateformes de streaming, vous allez aller dans Apparences et on va devoir faire quelque chose histoire que le chat soit un petit peu mieux et surtout en transparent. Déjà le plus important c'est de cocher Windows Always on Top. Le fait de cocher ceci c'est que le chat sera toujours au-dessus de vos fenêtres, de vos jeux, etc. Ensuite la deuxième fonctionnalité c'est de cliquer sur Enable Transparency afin d'activer la transparence. Donc là vous avez plusieurs réglages de transparence. Donc là vous avez la fenêtre en elle-même que je vais mettre à 30% et quelques. Ensuite donc là si j'écris par exemple un message, donc là vous avez en fait aussi la transparence pour le rectangle qui correspond au message. Donc voilà je vais le mettre un petit peu plus clair, genre je pense 45% ça devra aller. Donc vous avez aussi la possibilité de régler la taille du message, du pseudo. Alors là je vais surtout baisser la taille du pseudo histoire que ça soit un petit peu plus petit et qu'on puisse lire plus de messages. Voilà donc alors il faut savoir aussi que le Restream Chat dispose d'une version compacte. Mais voilà vous n'avez pas de rectangle en fait qui correspond au message. Voilà vous devez du coup augmenter un peu plus l'opacité de la fenêtre du Restream Chat. Donc une fois que vous avez réglé comme vous souhaitez le Restream Chat, vous allez pouvoir étendre les paramètres. Vous allez ensuite démarrer votre jeu favori. Donc là pour le tutoriel j'ai sélectionné mon jeu préféré qui est Rainbow Six Siege. Donc vous pouvez constater que nous ne voyons pas le chat. Alors le principe c'est d'utiliser ce qu'on appelle le plein écran fenêtré. Donc le plein écran fenêtré en fait c'est, vous avez le jeu qui est en fenêtré mais il est en plein écran. Ça veut dire que du coup vous allez pouvoir afficher du coup le chat par dessus votre jeu. Vous allez aussi pouvoir faire facilement des retours Windows, aller sur un deuxième écran. Voilà bref vous allez pouvoir faire du multitâche en instantané sans avoir un temps d'intentre pour revenir dans le jeu. Par contre le problème du plein écran fenêtré c'est que vous risquez de perdre un petit peu en performance. Alors si vous avez un très bon PC, pas de soucis à se faire. Si vous avez un PC un petit peu moyen pour pouvoir streamer et jouer en même temps, et bien je vous invite à faire déjà des tests de stream avec votre jeu en plein écran fenêtré. Alors encore une fois ça dépend des jeux. Il y a des jeux qu'ils appellent ça le plein écran fenêtré, le plein écran sans bordure ou justement sur Rainbow Six Siege sans bordure. Donc voilà vous trouverez le paramètre très facilement, vous ne vous inquiétez pas. Mais voilà si vous avez un PC un peu moyen, faites en sorte de vérifier si votre PC arrive à encaisser un stream et un jeu avec le jeu en plein écran sans bordure. Donc là justement on va aller dans les paramètres, options, ensuite vous allez aller dans affichage. Dans mode d'affichage donc là du coup je passe en sans bordure, je fais appliquer. Il y a un petit écran noir de quelques secondes pour la capture, voilà. Et du coup vous pouvez constater que boum j'ai mon chat de mon stream que là je vais pouvoir recadrer comme ceci. Voilà juste sur le côté à droite. Et ça y est j'ai le chat de mon stream qui est affiché par dessus le jeu. Alors petit rappel, si notamment si vous utilisez OBS Studio, afin que les viewers ne voient pas le chat de votre stream, donc sur le stream, vous n'oubliez pas d'utiliser une capture de jeu et non une capture d'écran. Afin que OBS capture uniquement le jeu et non votre bureau Windows, etc. Donc là j'ai utilisé une capture d'écran pour pouvoir, voilà, le tutoriel. Mais en stream j'utiliserai une capture de jeu afin que OBS capture uniquement le jeu. Sachez que si vous souhaitez apprendre davantage sur le streaming ou même que vous voulez découvrir des produits high-tech, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette astuce. Et aussi vous pouvez me récompenser, voilà, récompenser mon travail en regardant des publicités sur ma page YouTube qui se trouve dans la description. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu. Peace !